Le traitement de l'atonie vésicale postpartum La cause la plus fréquente de l'atonie vésicale postpartum est le manque de relaxation du plancher pelvien. Pour cela, il existe un traitement approprié basé sur le cathéterisme pour cette pathologie. L'atonie vésicale postpartum est l'incapacité d'uriner spontanément dans les 6 à 12 heures suivant l'accouchement vaginal. La cause la plus fréquente de l'atonie vésicale postpartum est le manque de relaxation du plancher pelvien après l'accouchement. Ceci peut s'aggraver du fait d'une épisiotomie particulièrement douloureuse ou par un accouchement instrumental. Pour cette raison, il est très important de maintenir une bonne analgésie et de prendre les mesures appropriées. De cette façon, la récupération correcte du relâchement et du tonus du plancher pelvien, ainsi que le retour à une mixtion correcte seront plus aisés. Les types d'atonie vésicale postpartum On peut classer l'atonie vésicale postpartum comme Découverte ou symptomatique, elle s'identifie par l'incapacité à expulser l'urine sans douleur. Caché ou asymptomatique Dans ce cas, la rétention urinaire postpartum s'identifie par un volume élevé d'urine résiduelle. Le volume sera égal ou supérieur à 150 ml après une mixtion spontanée le premier jour postpartum. Facteur de risque d'atonie vésicale postpartum Voici un certain nombre de facteurs de risque qui contribuent à l'apparition de la maladie. Le fait que la patiente présente l'une ou l'autre de ces conditions ne signifie pas qu'elle souffrira de rétention urinaire postpartum, mais simplement qu'elle aura plus de chances de le faire. Durée prolongée de la première et de la deuxième phase du travail accouchement instrumental ou assistée anesthésie péridurale Être une mère primipare. De plus, les facteurs de risque de rétention urinaire asymptomatique comprennent l'épisiotomie et le poids du nouveau-né. La détection précoce des facteurs de risque est très importante, car elle permet de prendre des mesures préventives pour réduire les effets néfastes de l'accouchement. Elle aide également à établir des traitements appropriés pour le rétablissement de la fonction vésicale. Diagnostics Dans la plupart des cas, le diagnostic d'atonie vésicale postpartum n'est que symptomatique. Lorsque la patiente est incapable d'expulser spontanément l'urine après 6 à midi postpartum. Prise en charge des patientes présentant une atonie vésicale postpartum. Dans les 12 premières heures suivant l'accouchement, la première mixtion devrait se produire chez les patients qui ont eu un accouchement vaginal normal et après un accouchement instrumental. Chez les patients ayant subi une césarienne, la première mixtion doit avoir lieu dans les premières heures suivant le retrait du cathéter, c'est-à-dire environ 12 heures après l'opération. Si cela ne se produit pas dans les délais prescrits, il faut optimiser le traitement avec des analgésiques, anti-inflammatoires. Un cathéterisme avec un cathéter jetable doit d'abord être effectué. Grâce à cela, il sera possible de vérifier et d'évaluer le volume de diurèse de la patiente et d'ajuster ainsi la consommation d'eau nécessaire. Si la patiente n'a pas uriné spontanément dans les 3 à 4 heures qui suivent, il faut effectuer un autre cathéterisme avec un autre cathéter jetable pour la deuxième fois. Et si, après cette deuxième opération, le patient ne se rend toujours pas volontairement aux toilettes, un troisième cathéterisme sera nécessaire. Cependant, ce troisième cathéterisme sera effectué avec un cathéter à demeure ou folet. Il sera maintenu pendant une semaine. La patiente doit porter la sonde clampée et l'enlever chaque fois qu'elle ressent le besoin d'uriner. Cependant, il se peut qu'elle ne ressent pas le besoin d'uriner, il est donc important d'enlever le cathéter toutes les 3 heures environ pour vider la vessie. La patiente sera libérée avec ce cathéter à demeure. Traitement pharmacologique. Les patients placés sous cathéter à demeure recevront une série de médicaments pour prévenir les complications. Il peut s'agir notamment. Phosphomycine 3 g. Ce sont des enveloppes qui doivent être administrées toutes les 72 heures pendant que le cathéter est en place. Anti-inflammatoire pour améliorer le facteur local d'inflammation. Conclusion Au moment de l'accouchement, il est essentiel d'administrer et de maintenir une bonne analgésie, ainsi que d'adopter des mesures appropriées pour éviter l'atomie vésicale postpartum ou d'autres complications. Aujourd'hui, nous disposons d'un traitement efficace pour inverser cette incapacité à expulser spontanément l'urine après l'accouchement vaginal grâce au cathéterisme. Discutez avec votre médecin des risques associés à ce problème lors de l'accouchement et des différentes options disponibles pour l'inverser. Sous-titrage ST' 501